La fête de Purim La fête de Purim, elle rappelle qu'au bien on doit se préparer pour se maintenir et exister et résister. Et les tentations de vouloir s'assimiler et oublier la religion. Purim nous rappelle aussi que le miracle que Hachim a fait aux peuples juifs, c'est parce qu'ils se sont rapprochés vers lui, ils ont fait la teshuva. Purim nous rappelle qu'il faut faire la tzedakah, il faut faire la chanité, il faut aimer ton prochain et c'est ça qui a sauvé les juifs des mains de Haman. Purim nous rappelle qu'on n'a personne sur qui dépendre, il n'y a que Hachim. Et il faut savoir une chose, que jamais, 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 un juif est le seul qui va à Hachim et jamais il ne sera perdu. Il y a toujours, il y a toujours un espoir, un espoir, toujours il y a un espoir. J'ai vu quelqu'un de mes amis qui était entre la vie et la mort et il est venu me voir. Il me dit, c'est fini pour moi, les médecins ne m'ont donné aucune chance pour vivre. Mais vous savez qu'il me dit, il me dit, je sais une chose, que Hachim il peut tout faire. Voilà ce qu'il m'a répondu, voilà ce qu'il m'a dit. Je sais que Hachim il peut tout faire. Alors je lui dis, pourquoi tu es venu me voir ? Il me dit, simplement, je suis venu te voir pour une bracha. Mais je sais, parce que mon père il m'a appris que lorsqu'on a un problème, on doit aller chez des rabbinimes, demander des brachotes. Alors voilà, c'est ce que je fais, je fais mon devoir. Je veux une bracha. Et ça m'a tellement fait plaisir, je me suis levé et je l'embrassais. Mon fils, que le bon Dieu te donne une bonne santé. Mes amis, pour Hachim, il me rappelle qu'un juif, il a toujours, toujours un espoir. Toujours, toujours un espoir. Regardez, imaginez-vous, tous les juifs, dès l'époque, ils étaient condamnés à mort. Aucun juif ne devait survivre. Aucun, aucun. À l'époque de Haman, il y a à peu près 2500-3000 ans. Regardez les miracles qui se sont passés. Et jusqu'à maintenant, on se rappelle de ce miracle, et le but de se rappeler de ce miracle-là, c'est pour se rappeler qu'il y a toujours, il y a toujours un espoir. Pesach, tu me rappelles quoi ? Pesach, tu me rappelles que les juifs, ils étaient esclaves chez le Pharaon en Égypte. Et qu'ils ont oublié, c'est quoi, le mot « liberté ». Pour eux, ça y est, ils sont nés esclaves et resteront esclaves jusqu'à la fin. C'est ça, dans leur tête, c'était ça. C'était ça. Voilà, et à la fin, ils ont été libérés. Mes amis, chaque fête, lorsqu'ils sont partis dans le désert, pendant 40 ans, Hachem, il les a protégés du soleil, du froid. C'est pour ça qu'on fait la fête de Sukkot. Et la fête de Hanoukka, elle nous rappelle quoi ? Elle nous rappelle qu'à un moment donné, presque tous les juifs ont été assimilés avec la culture grecque et Hachem, il les a protégés. C'est-à-dire que, finalement, on a passé tous les états, toutes les épreuves du monde qu'ils pouvaient avoir. Et grâce à Dieu, on a survécu à chaque chose. Mes amis, il y avait une fois une petite histoire, une très belle histoire. Il y avait un jeune, un monsieur là, qu'il vient me voir toujours à New York, qui a une grosse tumeur à la tête. Et le pauvre, il doit immigrer chez lui. Il a construit une belle maison. Et lorsqu'il a découvert ce qu'il a, le pauvre, il est venu chez moi. Il me dit, c'est la vie d'avis. Je suis en train de construire une maison. Et il me semble que je ne veux pas assister à l'immigration de cette maison. Voilà ce qu'ont dit les médecins. Et le pauvre, c'est même pas opérable, rien du tout. Il m'a fait de la peine. Lui, il pleure. Moi aussi, je pleurais dans mon cœur. Et je lui dis, tu es croyant ? Il me dit, je suis croyant, mais les médecins, ils m'ont cassé la limite de ma croyance, de ma émona. Ils m'ont dit, c'est fini. Et en plus, il me montre les radios. C'est de la folie. C'est une tumeur qu'elle a pris toute la tête. Le pauvre, j'ai eu l'appel pour lui. Il est jeune, il n'a même pas 38 ans. Alors je lui dis, mon fils, écoute, moi je ne peux rien faire pour toi. Si le médecin, il ne peut rien faire, il ne peut même pas t'opérer. Moi, j'ai une remède. Il y a HM. C'est tout. Il y a HM. Moi, je prie. Toi, tu prie. Et grâce à Dieu, il est venu me voir avant Pourim à New York. Le pauvre HM, la tumeur, ils ne savent même pas les médecins. Ils ne comprennent même pas. Ils ont obtenu les médecins. Ils disent, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on n'avait aucun médicament. Alors quoi ? Parce qu'il n'y avait rien à faire pour toi. Il n'y avait rien à faire pour toi. On ne comprend pas. Bon. Ils ont resté comme ça, le miracle de la nature. Ça, c'est ce qu'eux, ils disent. Ils ne croient pas à ça. Ils nous disent, c'est le miracle de Dieu. Et c'est ça, Pessah. Pessah, c'est la fête de la Emona. Pessah, si tu veux sauter. Il faut savoir sauter sur tout un passé, de toutes mauvaises idées, tout ce qui peut être, c'est la nature, pas la nature. Sauter et passer à cette Emona, je crois qu'il y a un qui ne peut jamais t'oublier, qui ne peut jamais t'abandonner, c'est l'Aklavot Shorot. Et c'est ça, Pessah. On a Pessah, on a Pessah. C'est de fait là que les deux, ils nous font préparer de la Torah. Mes amis, que le bon Dieu nous protège, que le bon Dieu sache qu'on se rapproche au revoir de la Emona. On a besoin de la Emona chaque jour. Dieu vous aide.